Alors le journal de bord d'aujourd'hui consacré aux questions réponses parce que vous m'avez envoyé des questions et alors je vous remercie parce que c'était des questions de super haut vol, vraiment vraiment intéressantes donc je vous remercie vraiment d'avoir abordé tous ces thèmes là parce que rien qu'à réfléchir aux réponses, déjà j'ai trouvé ça passionnant donc j'espère que justement les réponses que je vais faire vont vous intéresser et vont vous apporter quelque chose par contre j'ai pas bien fait mon boulot parce que j'ai pas forcément noté qui m'avait demandé quoi quand j'ai fait la liste des questions, j'ai oublié de faire ça donc je suis désolée, j'espère quand même que vous reconnaîtrez les questions que vous m'avez posées et je vais essayer de vraiment survoler tout ce qu'on m'a demandé ces derniers jours alors d'abord, la première question à laquelle je devais répondre parce que ça c'est la plus ancienne, elle date de la semaine dernière c'est est-ce que j'ai un rituel quand je tire les cartes et quand je me sers d'oracle ou de tarot par exemple des bougies, de l'encens, est-ce que j'ai un tapis sur lequel j'étale les cartes est-ce que je fais quelque chose de spécial dans ces moments là et bien la réponse est pas du tout, rien, mais rien de rien je n'ai absolument aucun rituel et je suis même pour une méthode un peu à la one again c'est-à-dire que je ne suis pas forcément très adepte de beaucoup de décorums de quelque chose de très solennel, de poser un cadre, de faire une méditation avant de prendre ses cartes, d'allumer des bougies, de faire de l'encens d'écouter des chants ou de faire du tambour ou du bol tibétain en tout cas disons que je n'en ai pas le besoin je pense que ça peut être tout à fait bénéfique je pense pour ça comme pour toujours dans le domaine des oracles et des tarots il faut vraiment faire selon son ressenti, selon son feeling et je pense que si vous, c'est quelque chose qui a du sens pour vous et que ça vous permet justement de vous mettre dans un état d'esprit propice à entrer en connexion avec votre oracle ou avec votre tarot et bien c'est formidable et n'hésitez pas au contraire à adopter tous les rituels qui vont vous aller, il faut faire du sur-mesure, je pense que dans ces cas là c'est vraiment ça qui compte, il faut faire du sur-mesure et là il y a autant de cas qu'il y a d'individus chacun fait vraiment comme il le sent mais je vous dis, moi perso c'est un peu bruit de décoffrage la seule chose quand même à laquelle je veille et ça c'est d'ailleurs un point sur lequel j'attire votre attention c'est que quand on se sert d'oracle ou de tarot il faut quand même être dans un bon mood ce que je veux dire par là c'est que si vous êtes très stressé, très fatigué un peu en colère, un peu énervé, hyper déprimé c'est pas le moment de vous servir de vos cartes parce que les messages qu'elles vont vous donner seront forcément influencés par l'énergie que vous allez dégager donc dans ces cas là moi ce que je recommande toujours c'est prenez du temps pour vous, détendez-vous débarrassez-vous des énergies qui sont un peu trop lourdes sur vos épaules et revenez simplement à une énergie plus neutre, plus équilibrée et ensuite allez interroger vos cartes parce que sinon ça va vous biaiser le tirage alors ensuite j'ai quelqu'un qui m'a demandé si mes parents étaient spirituels si mes parents avaient une grande spiritualité alors pas que je me souvienne pour tout vous dire moi je suis d'une famille mixte au niveau religieux puisque j'ai un papa juif et une maman catholique donc ça fait que alors quand j'étais petite par respect pour les deux religions ils ont décidé de ne m'élever ni dans l'une ni dans l'autre alors évidemment j'ai béni un peu dans les rites des deux côtés c'est-à-dire que j'ai fêté Noël avec le sapin avec la messe de minuit avec les chants chrétiens de la même façon que j'ai aussi j'ai aussi fêté Pessar et j'ai aussi fêté Chanukah ou le Yom Kippour donc j'ai eu mais c'était beaucoup plus une approche presque culturelle, traditionnelle que religieuse véritablement parce que je vous dis mes parents m'ont laissé très libre j'imagine que leur réflexion ça a été de se dire quand elle elle sera en âge d'avoir peut-être un appel de foi ou de se sentir appelée vers une spiritualité c'est elle qui choisira si elle préfère la religion juive ou la religion catholique donc d'une certaine manière je leur sais gré de ne pas avoir choisi pour moi même si quand j'étais adolescente c'est vrai que j'ai eu un petit un petit déséquilibre d'appartenance c'est à dire que je ne me sentais légitime ni dans une religion ni dans l'autre chez les juifs c'est par la maman qu'on est vraiment considéré comme étant juif donc comme ma mère n'était pas juive chez les juifs j'étais pas considérée comme juive bien qu'il y ait eu un père juif chez les catholiques un peu le même topo ce qui fait que j'étais vraiment reconnue ni d'un bord ni de l'autre mais alors même si c'était un peu c'était un peu je me sentais un peu je vous dis comme un électron libre l'avantage de ça c'est que ça m'a appris à faire ma propre tambouille et c'est ce que j'ai fait c'est à dire que j'ai pris des éléments spirituels des deux côtés et j'en ai pris aussi dans le bouddhisme et donc je me suis vraiment intéressée à pas mal d'autres religions j'ai été aussi très sensible bizarrement aux dieux grecs à toutes les religions polythéistes antiques et puis avec tout ça j'ai vraiment pris des morceaux un peu dans chacune de toutes ces tapisseries j'ai pris des morceaux de ci de là et puis à la fin j'ai tout mis dans mon chaudron à moi et j'ai créé ma propre spiritualité qui fait que moi je suis croyante je sais pas si je suis croyante en un dieu spécial mais je suis croyante en une force bienveillante en une grande horlogerie de l'univers qui a beaucoup de sens et qui est bienveillante pour nous bon je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être trop long mais c'est un peu ça moi mon identité spirituelle d'aujourd'hui je me sens vraiment comme une cheminante spirituelle et j'ai toujours envie d'apprendre mais je n'ai envie de me placer sous aucune bannière religieuse spécifique et quant à mes parents je crois qu'ils sont un peu dans quelque chose comme ça c'est à dire que l'un et l'autre ils sont chacun ils appartiennent chacun à la tradition religieuse dont ils sont issus mais ce ne sont pas des fervents pratiquants et surtout ils ont jamais fait de prosélytisme à mon égard donc c'est très bien alors ensuite la question suivante qui m'a été posée pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu as écrit des oracles et des tarots et pas seulement des livres ça c'est une bonne question ça c'est une bonne question il n'y a rien eu vraiment de prémédité ou de spécialement volontaire de ma part c'est que j'ai toujours suivi le flow de mon inspiration et donc je l'ai suivi là où elle m'emmenait et il y a eu moult fois l'inspiration est venue pour écrire de la fiction pour raconter des histoires que ce soit sous forme de nouvelles sous forme de contes sous forme de romans donc à ce moment là j'ai laissé jaillir cette inspiration là et puis il y a eu un moment j'ai vraiment eu envie sans doute parce que j'arrive aussi du cinéma d'études de cinéma j'ai eu envie d'associer à mes mots des images et finalement les oracles et les tarots c'est une manière de faire ça c'est comme si je me faisais un mini cinéma mais beaucoup moins cher ça coûte vachement moins cher de faire un oracle que de faire un long métrage mais c'est quand même une manière d'associer des mots et des images de les mettre ensemble pour susciter une émotion pour susciter une réflexion en proposant un certain univers graphique un certain esthétisme donc il y a quand même vraiment des similitudes dans les deux démarches et donc il y a eu un moment parce que moi-même je m'étais beaucoup replongée dans l'étude des oracles et des tarots où j'ai eu envie d'en créer et donc c'est venu un peu comme ça c'est pas forcément je me suis pas dit à un moment bon maintenant j'arrête les bouquins et je vais faire plus je vais plus faire que des decks non c'est venu un peu comme ça et je vous dis je me laisse porter par mon inspiration et je pense que ça ce n'est pas prêt de s'arrêter ensuite alors d'après moi qu'est-ce qui guide mes choix d'écriture est-ce que c'est mon âme ou est-ce que ce sont des défunts qu'est-ce qui guide mes choix d'écriture bah encore une fois c'est vraiment mon inspiration j'aime beaucoup je crois que c'est Joe Dassin qui disait quelque chose comme ça quand il avait une idée de chanson il avait l'impression que cette idée lui venait d'un je crois qu'il appelait ça la planète des idées ou le monde des idées qui aurait été un monde comme ça un monde parallèle dans le cosmos et que de ce monde là à un moment une idée partait de ce monde et puis elle arrivait jusque sur la terre et pouf elle se mettait à l'intérieur de l'esprit d'un humain et une fois qu'elle s'était mise dans cet esprit et bien cet humain allait la délivrer allait la délivrer au monde j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette image et moi c'est vraiment souvent l'impression que j'ai eu que enfin c'est non c'est pas complètement vrai parce que moi souvent l'inspiration c'est ce que je vous disais aussi récemment elle est plutôt partie comme ça de l'intérieur donc c'est plutôt un volcan intérieur qui faisait comme ça mais il m'est arrivé aussi et d'ailleurs plus ma spiritualité se développe plus mes antennes intuitives se développent plus j'ai l'impression de servir de canal et donc plus j'ai l'impression à la Jodacin de recevoir quelque chose d'en haut ça a été le cas pour l'oracle du grand esprit du lion ça a été le cas pour l'oracle des gardiennes sacrées ça a été le cas pour l'oracle de la prophétie des étoiles où là ce sont vraiment des choses qui sont plutôt arrivées d'en haut plutôt que jaillies de l'intérieur mais les deux peuvent advenir et ce qui est vrai aussi c'est que je pense qu'au départ mon inspiration elle s'est beaucoup appuyée sur tout ce que j'ai absorbé d'influence étant plus jeune alors je vous en ai parlé de mes films de mes héros toutes ces choses là que j'ai vraiment absorbé comme une éponge et je pense qu'il y a eu un moment elles ont bien infusé et puis c'est c'est ce qui a rejailli et mon écriture était certainement imprégnée de tout ça mais avec le temps il y a aussi de plus en plus une certaine dimension spirituelle avec un aspect quasiment mystique dans mon inspiration je pense notamment vous voyez là ça ce roman là c'est mon troisième roman qui s'appelle Promets-moi que tu ne m'oublieras pas ce roman là je l'ai écrit dans un état de quasi trans mystique parce que à ce moment j'ai vécu une expérience vraiment mystique d'une intensité incroyable autour de la figure de Jim Morrison ce qui ce n'était pas du tout prévu je n'étais pas spécialement fan de Jim Morrison jusque là j'aimais bien les dors comme tout le monde mais je n'ai pas plus que ça focus sur Jim Morrison et au moment où est venue l'idée d'écrire ce livre où j'avais un pitch en tête et bien c'est comme si Jim Morrison avait jailli dans ma vie et il a complètement je ne vais pas dire pris le contrôle ce n'est pas ça mais il a complètement accompagné ce processus et alors là ça a été complètement mystique si vous voulez un jour je vous raconterai plus en détail parce que ça a été ébouriffant ébouriffant cette expérience que j'ai vécu et ce genre d'expérience mystique c'est ensuite d'ailleurs ça s'est beaucoup développé depuis le Covid ça s'est beaucoup répété donc j'ai vécu ça avec le lion j'ai vécu ça avec les gardiennes j'ai vécu ça avec Jim et donc moi je reste très open je reste open et je prends tout tout ce qui m'est envoyé je suis vraiment open à tout ce qui jaillit que ça jaillisse de ce côté ou que ça jaillisse de ce côté moi je reste open et je comme disait Molière qui disait je prends mon bien ou je le trouve moi c'est pareil je prends l'inspiration d'où qu'elle arrive et j'essaie de la transformer en création alors ensuite quel message est-ce que je veux transmettre à tout prix ça c'est une magnifique question quel message est-ce que je veux transmettre à tout prix moi le message qui me tient à coeur le message qui est vraiment viscéralement à l'intérieur de moi c'est celui que que rien n'est impossible c'est vraiment le message que rien n'est impossible si je pouvais transmettre moi ce que j'aime c'est ce qui permet à un être de se transcender d'être noble d'être empanaché de donner la meilleure version de lui-même et de ne pas de ne pas mollir de ne pas s'affadir de ne pas moi je trouve au contraire que ce que j'ai à coeur de transmettre c'est vraiment une vision de la vie et du monde où chacun de nous peut prendre la responsabilité de son destin à la mesure de ses moyens et peut se montrer à la hauteur de ses rêves et peut se tenir droit et peut et moi ce que j'essaye de faire c'est de de booster les gens à ça et donc je sais pas si ça répond très bien à la question mais moi ce que j'aimerais transmettre c'est vraiment de donner des outils des impulsions de l'énergie pour que chacun aille dans cette direction chacun se dise j'ai des rêves ça vaut le coup que je m'en occupe ça vaut le coup que j'essaye de les matérialiser de les concrétiser dans cette réalité et je peux le faire et j'ai les moyens de le faire et je porte en moi l'âme d'un chevalier et je peux tout ça est très brellien encore une fois on est à fond dans brel mais c'est vraiment ça que j'aimerais transmettre je veux transmettre que le beau est bon que la magie est tout autour de nous que la magie est dans la vie de tous les jours elle est là à portée de notre main pour peu qu'on veuille bien la regarder et qu'il y a toujours quelque chose à découvrir plus haut plus loin plus fort je crois que c'est vraiment ça il y a une dimension de réenchantement qui me paraît possible mais évidemment ça demande du boulot il faut y aller il faut se secouer un peu il faut se donner du mal ça ne vient pas tout seul dans l'assiette et en tout cas c'est ce que j'essaye de transmettre à travers mes créations et donc alors après la question suivante c'était quel est mon but ultime à travers mon travail ben voilà c'est ça mon but ultime ce serait ce serait ça si mon but ultime ce serait de savoir que j'ai pu que j'ai pu aider des gens à se sentir remotivés à à savoir réempoigner leur destin à avoir envie de ce réenchantement et à croire de nouveau que c'est possible et qu'ils en sont capables ça ce serait vraiment mon but ultime ensuite est-ce que je travaille avec un héros spécial non est-ce que j'ai travaillé avec un héros spécial pendant longtemps et comment je fais ben alors donc travailler avec des héros spéciaux ben je crois que je vous ai parlé de mes héros donc ben quand j'étais enfant j'ai beaucoup alors à ce moment là je n'ai pas vraiment travaillé le terme ne convient pas parce que je n'avais pas conscientisé rien de tout ça mais c'était vraiment comme un réflexe je le faisais sans même y penser donc quand j'étais enfant j'ai beaucoup voyagé avec Peter Pan avec Cyrano avec toute la tribu du magicien d'Ose avec la bête aussi et c'était c'était pas encore vraiment des inspirations dans ma vie quotidienne c'était simplement des présences ils étaient là autour de moi c'était un peu comme des compagnons de jeu c'était comme des petits soutiens et je savais qu'ils étaient là et leur présence me rassurait et puis c'est sans doute au moment de mon adolescence que là il y a une petite bascule c'est à dire quand je commence à se développer ma conscience mon ma perception de moi-même et ma perception de quelle est la place que j'ai envie d'occuper au sein de ce monde je pense que c'est à ce moment là que là j'ai commencé à vraiment faire de ce principe de s'inspirer de ces héros quelque chose de beaucoup plus structuré et beaucoup plus quotidien et donc pendant mon adolescence alors évidemment il y avait Bardot il y avait Bardot qui elle plaçait la barre très haut d'ailleurs Bardot quand j'y repense c'était wow d'essayer d'être aussi gracieuse aussi belle aussi charismatique que Brigitte c'était du taf et je pense aussi beaucoup à Scarlett ça c'est sûr que Scarlett O'Hara je me rappelle du nombre de fois quand j'étais en classe quand j'étais au lycée le nombre de fois où je me disais mais que ferait Scarlett à ma place alors après c'était compliqué parce que je ne sais pas du tout ce qu'aurait fait Scarlett O'Hara devant un contrôle de maths ça c'est l'histoire ne le dit pas mais vraiment je me souviens que je me posais toujours cette question là qu'aurait fait Scarlett dans cette circonstance ou dans une circonstance analogue et quand je trouvais la réponse ça m'aidait et je me disais bon ben je vais faire pareil je vais adopter cette stratégie là mais à ce moment là c'était vraiment très très artisanal et puis c'est au fur et à mesure de ma vie quand j'ai grandi et mûri que ça c'est vraiment devenu un mécanisme total régulier extrêmement récurrent et fréquent au point donc que j'ai d'ailleurs créé la méthode du héros qui est c'est exactement ce principe là c'est on prend un héros et on suit sept étapes bien structurés pour pour complètement adapter à soi la stratégie de son héros donc ben voilà comment j'ai travaillé avec mes héros et ensuite ces dernières années ça s'est encore ça s'est encore un peu modifié et ça s'est encore un peu plus accentué d'ailleurs pendant le covid avec mon meilleur ami on avait trouvé un petit comme on était dans un film on avait trouvé un petit jeu c'est à dire que j'avais écrit sur des petites cartes tous les héros que j'aime donc il y avait Bardot Monroe Scarlett Angélique Cyrano et compagnie enfin ils y étaient tous il y en avait beaucoup et donc chaque jour j'en piochais un et le but de la manip c'était que chacun de notre côté on faisait une visualisation et on imaginait qu'on allait à la rencontre de ce héros et on voyait ce qui se passait et donc là pour moi ça m'a ouvert aussi un nouveau monde je pense aussi que c'est ça qui a développé mon muscle de la méditation visualisation parce que ça aussi ça a dû beaucoup nourrir mon imagination et surtout ça m'a apporté des enseignements d'une force et d'une beauté mais absolument éclatante ces rencontres imaginées avec tous les enseignements qui m'ont été prodigués par ces héros alors est-ce que c'est uniquement mon intellect qui m'a apporté ces réponses-là ? Est-ce que c'est une autre forme de présence plus subtile plus éthérée qui est quand même venue à moi à travers ces visualisations ? Je ne sais pas je n'ai pas la réponse et je crois que la réponse importe peu ce qui compte c'est tout le bien que ça m'a fait et à quel point ça m'a accompagnée et aujourd'hui je continue très régulièrement ces visualisations avec des figures comme ça qui me paraissent très inspirantes je continue d'imaginer que je vais à leur rencontre et que je leur parle et que je leur confie mes problématiques mes tourments mes questions existentielles et à chaque fois j'en ressors bluffée parce que les réponses qui me sont faites sont d'une d'une acuité dingue et donc je vous dis peu importe de savoir si c'est uniquement ma tête qui est capable de générer ces réponses-là ou s'il y a quelque chose de plus de plus de plus mystique qui arrive peu importe ce qui compte c'est simplement le résultat et ce que je fais aussi des fois c'est que par exemple juste avant l'été j'avais pioché dans notre fameux jeu avec mon meilleur ami j'avais pioché la carte de Florence Artaud et donc à ce moment-là je n'avais pas fait la visualisation parce qu'il y avait tout l'été donc je m'étais simplement dit je vais voyager avec la présence de Florence Artaud on va voir comment elle m'accompagne juste dans toutes les circonstances quand je vais faire les courses quand je suis en balade j'imaginerais simplement que c'est comme si Florence Artaud était là avec moi et quel est le dialogue qui se nourrit entre nous et maintenant que j'ai vécu ma retraite solitaire je me dis mais c'est incroyable que ce soit Florence Artaud qui a accompagné ça que ce soit l'énergie de Florence Artaud qui a accompagné cette retraite solitaire non pas encore une fois je n'oserais jamais comparer ma toute petite minuscule retraite solitaire dans mon appart à Cannes à ce que au traversé en solitaire que Florence Artaud a faite bien sûr mais mais quand même son énergie très indépendante très puissante très autarcique m'a beaucoup accompagnée et puis il reste deux questions donc j'ai quelqu'un qui m'a demandé si mon grand projet avançait donc oui mon grand projet il avance il faut dire que j'y ai consacré deux week-ends en mode Vision Quest et ça a apporté ses fruits parce que j'ai pu vraiment m'étaler j'ai mis mes feuilles partout mes feutres mes cartes et et franchement ça prend forme bon c'est c'est du c'est du très gros projet c'est super ambitieux donc c'est du très gros budget donc ça demande une prod de fou et donc il faut continuer la réflexion mais en tout cas je vous remercie de tout ce que vous m'avez de tous vos retours sur mes sondages sur les animaux totems et sur les éléments c'est très intéressant et donc j'ai compris à l'issue de ça que je vais certainement mêler les deux les animaux totems et les éléments mais work in progress work in a big big progress et puis enfin la dernière question qu'on m'a posée c'est quel conseil je donnerais à un jeune auteur à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure de de l'édition alors alors vous allez peut-être me trouver un poil un poil blasé mais malheureusement malheureusement aujourd'hui le conseil que je donnerais à quelqu'un qui a envie d'écrire et qui veut se lancer dans qui veut se lancer dans le milieu de l'édition ce que je lui conseillerais c'est ne perds pas trop de temps à apprendre à écrire ne perds pas trop de temps à développer un style littéraire concentre-toi plutôt sur ta présence sur les réseaux sociaux et plutôt que de plutôt que de vraiment poser un univers créatif apprends à rassembler autour de toi une communauté et apprends à avoir beaucoup de followers alors je sais que c'est un peu déprimant je suis la première que ça déprime d'ailleurs de dire ça très franchement j'aimerais tellement vous faire des j'aimerais tellement vous dire des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus songe à l'oeuvre que tu portes en toi et mets des mots surtout ce qui te traverse non c'est à dire que ça ne collerait pas au terrain le terrain c'est qu'aujourd'hui un auteur ne peut pas se passer des réseaux sociaux il faut savoir aussi pour un jeune auteur qu'il y aura guerre de promotion qui va être effectuée par les éditeurs donc si à la base l'auteur n'a pas déjà une très bonne maîtrise de tous les outils modernes une très bonne maîtrise des réseaux sociaux de toutes ses plateformes s'il n'a pas déjà une grosse communauté s'il n'est pas capable lui-même d'assurer sa propre promo c'est malbarre franchement c'est malbarre et honnêtement je vous dis vraiment je vous assure je déteste les gens blasés je déteste les gens qui font des visions pessimistes déprimantes complètement décourageantes je déteste ça mais là j'ai une expérience de terrain de 13 ans donc malheureusement je suis juste lucide et donc aujourd'hui pour un auteur ce que je peux lui dire c'est en vérité ta plume on s'en fout on s'en fout pas mal de toute façon je vais te dire quand même tu écrirais très très mal quand même tu écrirais avec les poils de ton derrière ce n'est pas grave parce qu'il y aura toujours des relectrices chez l'éditeur qui pourront relire et qui pourront remettre en forme ton texte même s'il est mal torché la seule chose qui compte c'est que toi tu sois le garant d'un certain nombre de ventes auprès de ton éditeur donc ouais ouais c'est pas cool ça fait mal ouais ouais je sais ça pique un peu ça pique un petit peu ma réponse à cette belle question et je vous assure que j'aurais aimé vous répondre autrement mais voilà je fais avec je fais avec la réalité la vraie réalité du terrain et c'est ça la réalité du terrain donc à tous les jeunes auteurs qui veulent se lancer là-dedans d'abord armez-vous de patience armez-vous de courage mais axez vos efforts dans la bonne direction et malheureusement aujourd'hui la bonne direction ce sont les réseaux sociaux et plus vous saurez faire votre chemin dans les réseaux sociaux plus ce sont les éditeurs qui viendront vous courir après derrière donc il sera toujours temps après de voir ce que vous avez envie de dire dans un livre mais dans un premier temps c'est d'abord les réseaux sociaux ouais c'est déprimant et d'ailleurs ça me déprime donc on va s'arrêter là je crois que j'ai répondu à tout si vous avez d'autres questions vous pouvez toujours me les poser en commentaire et puis en attendant demain je vous souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à liker commenter partager cette vidéo comme toujours pour activer les gentils petits algorithmes de toutes ces fameuses plateformes et puis je vous embrasse à demain et puis je vous remercie